Nous l'appellerons Yuri. Après des semaines de tractation, ce pirate informatique a accepté de témoigner par courrier électronique. Yuri a passé trois ans de sa vie dans une prison new-yorkaise à la fin des années 2000. Son destin est typique des hackers russes. J'étais le meilleur élève d'une des écoles les plus réputées de Moscou. Mais j'étais un garçon solitaire, j'avais besoin que l'on me remarque et je cherchais à séduire une très belle fille. A la fin des années 90, il était très facile de gagner de l'argent. La seule chose qu'il fallait avoir, c'était un vieil ordinateur et un accès Internet. Le forfait de Yuri avoir volé plus d'1,3 million de francs à de riches américains. Sa méthode était la suivante, il dérobait les identifiants bancaires de ses victimes pour déclencher des versements sur des comptes qu'il contrôlait. A la clé, beaucoup d'argent, très vite, à tout juste 20 ans, mais aussi l'arrestation par le FBI en 2007. Je dépensais énormément d'argent dans les grands restaurants et dans des voyages. Polynésie, Maldives, aujourd'hui tout est fini, j'ai trouvé Dieu. J'ai une famille très unie et je gagne bien ma vie de façon honnête. Cette histoire, c'est aussi celle de ce père de famille, mais lui la vit au présent. Nous sommes dans la banlieue de Moscou. Depuis un an et demi, Viktor Smilyanets ne dort plus. Mon fils a été arrêté le 27 juin 2012, tôt le matin, à la sortie d'un hôtel à Amsterdam. Il était en vacances avec sa femme. Ils ont été interpellés par la police criminelle des Pays-Bas. Le fils de Viktor s'appelle Dimitri Smilyanets. Après son arrestation organisée elle aussi par le FBI, le garçon a été extradé vers les Etats-Unis. Dimitri est accusé d'avoir volé 160 millions de numéros de carte bancaire pour un profit dépassant les 280 millions de francs. Là c'est Dima, c'était lors de sa remise de diplôme. Oui, oui, c'est le seul. Avec quatre complices, Dimitri est soupçonné d'avoir détroussé de très grosses entreprises, mais son père ne croit pas à ces accusations. Il construisait des pavillons dans la banlieue de Moscou. Avant la crise de 2008, ça marchait plutôt bien. Je ne l'ai jamais vu avec de grosses sommes d'argent. Dimitri Smilyanets, dont le procès se tiendra dans quelques mois, risque 30 ans de prison. L'an passé, le piratage informatique a coûté plus de 100 milliards de francs à l'économie mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada